alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous expliquer comment détourer une image donc détourer une image c'est comme on le voit sur les photos juste ici c'est prendre ce qui est en premier plan donc là par exemple c'est la personne et puis enlever le fond qu'il y a derrière pour le remplacer par un autre fond ou juste pour prendre cette image là cette nouvelle image avec juste le premier plan pour le mettre sur une autre image donc ici on va se retrouver sur erais.bg donc on va en voir deux aujourd'hui on va voir erais.bg et remove.bg donc déjà celui ci vous allez juste vous voyez donc là je suis sur la page d'accueil indirectement du site et je vais uploader mon image donc je vous mette les deux liens dans la description comme ça vous aurez juste à chercher ici je vais sélectionner mon image donc j'ai pris celle ci voilà et puis on va attendre que maintenant le téléchargement se fasse et qu'il que l'intelligence artificielle en fait supprime directement l'arrière donc elle elle a capté qu'ici c'était le premier plan et que derrière c'était à supprimer parce que c'était le second plan vous voyez après on peut voir aussi la qualité c'est exactement la même donc là c'était pas forcément une très très belle qualité avec un gros zoom et donc voilà donc là vous avez l'image originale et l'arrière-plan ensuite on va pouvoir l'éditer donc là vous pouvez la télécharger comme ça si vous avez besoin que du premier plan donc tous les petits carrés ici c'est ça veut dire qu'il ya rien c'est pour éviter de mettre du blanc parce que du coup c'est pas un fond blanc c'est vraiment un fond transparent et donc là vous allez pouvoir cliquer sur éditer si vous voulez rajouter un fond une couleur ou autre derrière donc là on va cliquer sur éditer et ensuite on va arriver sur la configuration donc là vous voyez on va pouvoir ajouter des images qu'on met nous mêmes si vous en avez donc par exemple je sais pas si vous voulez être derrière un mur tout blanc et que donc voilà cette image là par exemple derrière un mur tombe tout blanc et bah vous prenez une image que vous avez déjà préenregistré sur pexels une splash ou une photo que vous avez fait vous même et vous pouvez l'ajouter donc là on veut pas en ajouter on va prendre directement ce qu'il nous propose pour juste l'exemple donc là vous voyez par exemple on va prendre oil et puis on va ajouter derrière un mur en briques par exemple voyez donc comme ça on peut vraiment changer tout l'arrière-plan de nos photos donc vous voyez si par exemple c'est c'est une personne qui a été prise en photo n'importe où dans la rue et l'arrière-plan est moche mais la photo est belle et bah ce que vous pouvez faire c'est juste détourer la personne en l'ajoutant du coup dans l'intelligence artificielle elle va vous détourer la personne et vous pourrez rajouter un beau fond derrière que vous choisissez donc là j'ai pris celui ci mais il y en a plein ça peut être une peinture ça peut être plein de choses qu'on ajoute à l'arrière voyez avec des dégradés voilà et ensuite on peut donc supprimer et on peut rajouter des couleurs donc là les couleurs que vous voulez ici et là il vous en propose donc par exemple moi sur mon site savoir digital par exemple c'est à peu près cette couleur là donc ce que je peux faire c'est pour que l'image sur mon site soit soit bien représente bien ma marque et bah ce que je peux faire c'est ajouter du blanc du jaune en arrière-plan de toutes mes images donc voilà et puis après vous avez juste à télécharger votre image en avant comme ça ensuite on va passer du coup sur la deuxième qui est remove.bg donc celle ci pareil je vous mets le texte le lien description et donc là c'est la page d'accueil et on va directement télécharger une image voilà donc là même principe que l'autre donc des fois sur la qualité ça peut jouer sur plein de critères donc essayez en deux trois si vraiment c'est une image qui qui vous tient à coeur ou sur lequel vous allez beaucoup miser si c'est une image secondaire vous pouvez en utiliser que un il n'y a pas de il n'y a pas trop de soucis donc voilà ici on a notre image qui a été détourné et ici on pourra modifier l'image est donc là l'avantage sur celle ci c'est que bon notre image originelle original était déjà avec un fond derrière flouté mais on peut encore plus le flouté vous voyez et puis si c'est une image par exemple avec des personnes derrière enfin avec des personnes en premier plan et que l'arrière-plan n'est pas très beau mais vous voulez faire ressortir la personne encore plus et ben vous pouvez vraiment la flouté justice et flouter un petit peu l'arrière-plan pour que ce soit bien visuel qu'on s'aperçoit bien que que c'est bien la personne que vous vouliez mettre en avant et pareil même principe ici vous pouvez ajouter des des arrière-plan le vôtre ou d'autres mais vous voyez la qualité déjà elle est un tout petit peu moins bien donc ça dépend vraiment des photos donc là on va le mettre sur de l'air par exemple voilà et puis il y aura juste à faire télécharger donc c'était une vidéo assez courte pour vous présenter justement comment supprimer comment rajouter des arrière-plan sur une photo pour votre site internet pour vos réseaux sociaux pour juste une belle photo à avoir sur son téléphone voilà ça peut être plein de choses et ça sert pour tout le monde donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et me dire si vous avez des questions en commentaire à bientôt